Bienvenue à la formation en ligne sur l'usage du cannabis et la santé mentale des jeunes. Mon nom est Michel Perrault. Je suis responsable du programme depuis 2002, depuis ses débuts, du programme de formation croisée. Il me fait grand plaisir de vous dire quelques mots pour vous introduire à cette formation. Tout d'abord, c'est quoi les formations croisées? Bien, on sait que quand on a des troupes concomitants, on a affaire à des services dans plus d'un réseau et on fait affaire avec différents organismes en général. Alors, les formations croisées sont des activités qui visent à faciliter les liens, la continuité entre les services qui sont offerts. Alors, pour ce faire, nous, on croit que le mieux, c'est de connaître les intervenants qui offrent des services dans d'autres établissements et aussi mieux comprendre comment ça se passe ailleurs. Pour ce faire, avec les années, on a développé des stages entre les différents organismes. Aussi, des grandes journées, on fait des conférences, des discussions de cas entre nous. Mais avec la pandémie, on a été forcés de reviser nos activités. On a mis en place des activités virtuelles où c'est possible d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans différents organismes. Les gens décrivent ce qui se fait et on a mis aussi en place des formations en ligne, dont celles que vous allez voir ou à laquelle vous allez participer. Si vous allez sur le site web www.formationcroisée.com, vous allez voir la liste des activités qui sont disponibles pour vous parce que chaque activité maintenant en ligne, elle est là et on peut la reconsulter, on peut la voir à postérieure. Alors, il y a déjà des activités qui ont été menées auprès des jeunes. Si vous êtes intéressé à celles du cannabis et santé mentale des jeunes, peut-être que vous allez être intéressé à la cyberdépendance chez les jeunes ou d'autres qui ont touché aussi la question de santé mentale des jeunes. Alors, je vous invite à consulter le site pour voir l'offre qui est présentée. Pourquoi une session qui porte spécifiquement sur le cannabis et la santé mentale des jeunes? Eh bien, parce que d'une part, notre comité d'orientation du programme de formation croisée nous l'a vivement recommandé et ce comité comprend des gens qui sont de différents réseaux et de différents organismes à travers le Québec, mais aussi parce qu'il y a un contexte particulier. La loi, la légalisation du cannabis date d'octobre 2018 qui est relativement récent. Cette loi C-45 qui permet, et je vous rappelle théoriquement uniquement aux personnes qui ont plus de 21 ans de consommé au Québec. Alors, il n'y a plus le contexte d'accès, le contexte de la pandémie qui a amené de l'isolement chez les jeunes. Il y a aussi l'usage de cannabis puis les problèmes de santé mentale qui sont associés. Alors, pour traiter de ces sujets-là, on a enregistré huit capsules avec des spécialistes qui sont autant des neurosciences, de la psychologie, psychoéducation, des médecins, santé publique. Donc, vous pouvez consulter ces capsules-là tout au long de la formation. Vous pouvez y aller selon vos goûts, sauf que si vous voulez obtenir une attestation de participation, vous devez remplir les quiz qui sont associés à chacune des capsules. Et donc, ils donnent la preuve que vous avez suivi l'ensemble pour obtenir l'attestation. Je vous indique qu'il y a deux de ces capsules-là qui ont été enregistrées en anglais. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous faciliter la tâche en activant la fonction de sous-titrage qui est accessible sur YouTube. En fait, toutes ces présentations-là se passent par YouTube, donc les fonctionnalités sont accessibles. Je vous rappelle qu'il y a un questionnaire d'évaluation pour vous aider à remplir, pour nous aider à choisir les thèmes qui vont venir aussi pour nous éclairer sur ce que vous avez apprécié, ce qu'il faut qu'on améliore dans nos formations en ligne. Et je termine en remerciant nos partenaires qui sont là depuis, la plupart depuis le début, incluant l'Institut universitaire des dépendances, les CIUSSS de l'Ouest de l'Île de Montréal, le Douglas, qui nous ont toujours appuyés avec contribution en nature, les techniciens, toute l'équipe de transfert de connaissances. Des remerciements spéciaux à Léonie Archambault et Cathy Bazinet, qui sont toutes les deux investies pour maintenir ces activités-là en place. Et aussi à tous les autres, les usagers, membres du personnel, les participants, les organismes qui participent aux formations croisées pour nous permettre de fonctionner. Et tout spécialement, nos bailleurs de fonds, alors Santé Canada, et enfin, vous pouvez lire sur le générique les sources de financement qu'on a pour ce programme-là. Merci à vous. Bravo pour avoir, félicitations, pour avoir complété cette première capsule. Si vous êtes toujours en état d'éveil, je vous invite à poursuivre. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada